GPT-4O est sorti récemment par OpenAI. Vous avez sûrement dû voir des vidéos à ce sujet, mais dans cette vidéo, nous allons explorer les fonctionnalités et les capacités de ce nouveau modèle de langage. Donc n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, puisque ici nous parlons d'intelligence artificielle. N'hésitez pas non plus de liker la vidéo et de rejoindre l'analyseur IA, le lien est en description. Donc nous allons tester les capacités à GPT-4O en fonction du code. Donc là, nous lui avons mis un prompt qui est tout simplement « Écris-moi le code pour plusieurs abonnements de 5, 10, 15 euros. Ajoute des couleurs ou bon te semble et des boutons pour payer. Ajoute des animations pour la page. » Donc là, nous avons déjà lancé la recherche et il nous dit « Bien sûr, voici un exemple de code HTML et CSS pour une page de plusieurs abonnements avec des options à 5, 10 et 15 euros. » Donc là, nous avons le code HTML que GPT-4O nous a donné. Comme vous pouvez le voir, il est quand même assez long. Et il y a le code CSS. Donc ça, c'est le CSS pour ceux qui ne savent pas. C'est tout simplement le style, la police, etc. C'est les couleurs. Et il y a aussi le JavaScript. Donc là, comme vous pouvez le voir, il nous a donné ce code. Alors, c'est GPT-4O. Avant, ChatGPT, il ne pouvait pas nous créer du code. Mais avec GPT-4O, maintenant, il peut. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons tester le code qu'il nous a donné en HTML, CSS et JavaScript. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement prendre le code HTML, CSS et JavaScript et vous allez aller le mettre dans le site CodePen. Donc en fait, CodePen, c'est tout simplement un site Internet qui va vous permettre de mettre du code et de pouvoir visualiser. Donc là, moi, je l'ai déjà créé et j'ai déjà inséré mon code HTML, mon code CSS et mon code JavaScript. Et là, comme vous pouvez le voir, on voit l'aperçu de tous ces codes et on peut voir qu'il y a l'abonnement à 5 dollars, 10 dollars et 15 dollars. Et là, il nous a aussi rejeté accès basique, standard et l'autre. Donc comme vous pouvez le voir. Donc franchement, c'est vraiment impressionnant ce que maintenant, GPT-4O, il peut faire concernant le codage puisque tout simplement, c'est incroyable. Avant, il fallait aller par exemple sur d'autres IA comme par exemple Blackbox AI. Donc il y a aussi une IA, si vous voulez, je pourrais peut-être la présenter. Donc qui est quand même forte au codage. Mais là, avec ChatGPT, GPT-4O, c'est vraiment aussi impressionnant. Donc maintenant, nous allons essayer un nouveau prompt. Donc je viens de lui donner une image. Donc une image avec tout simplement un chien qui est en train de courir dans un lac. Donc là, nous mettons, peux-tu me décrire cette image ? Donc nous lançons la recherche et il va tout simplement, GPT-4O, va tout simplement l'analyser et nous faire une analyse. Donc là, il nous dit, cette image montre un grand chien noir, probablement un berger belge Groenlandel, Groenlandais, je ne sais pas comment ça se prononce, en train de courir à travers un plan d'eau peu profond. Le chien est en pleine action et caboussant l'eau autour de lui alors qu'il avance. Son pelage noir est mouillé, ce qui le fait paraître encore plus brillant sous la lumière. On peut voir des gouttelettes d'eau autour de lui, ce qui ajoute une sensation de dynamisme et de mouvement à l'image. Donc il dit que l'arrière-plan est aussi flou, avec des arbres et de la végétation, ce qui permet de se concentrer sur le chien en action au premier plan. Donc là, comme vous pouvez le voir, il nous a donné énormément d'informations, que ce soit sur le chien, sur l'action qui est en train de se passer, mais aussi il va dans les détails, il nous dit que le fond est flou, il nous dit aussi dans quel but la personne qui a pris la photo a décidé de mettre le fond flou pour faire ressortir le chien. Il nous a aussi donné la race du chien, donc du chien noir, et il nous donne plein d'informations, tout simplement avec une image. Donc maintenant, nous allons essayer un nouveau prompt. Donc je viens de lui donner une image. Donc en fait, cette image, c'est tout simplement la façade, donc l'entrée d'un zoo. Et je lui ai dit, comme prompt, écris-moi une histoire d'horreur en utilisant le contexte de cette image. Donc on va voir ce que ça donne et comment il y a à faire. Donc là, il est en train d'écrire, et je vais le lire pendant qu'il est en train de le faire. Donc là, il dit Donc là, c'est parce que le zoo s'appelle Amnéville, donc il a repris le contexte de l'image. Donc là, il dit, en cas de sensation forte, ils avaient entendu parler de la légende urbaine disant que le zoo était hanté après la tombée de la nuit. Donc là, il est en train de mettre, de poser les bases de l'histoire. Muni de lampes torches et de courage, ils franchirent la grande entrée ornée de figures animales. Donc encore une fois, là, il a repris la façade de l'image. Donc là, il dit, Une fois, à l'intérieur, le silence oppressant du zoo déserté envoie pas le groupe, les enclos semblait étrangement vide et l'air était rempli d'une tension palpable. Donc il utilise plein de mots montrant, essayant de mettre une atmosphère de terreur, donc pour essayer de mettre aussi du suspense en même temps. Et ensuite, Léa sentit un frisson glacial parcourir son dos lorsque les portes du zoo se refermèrent brusquement derrière eux avec un bruit sourd. C'est sûrement le vent, l'enmurera-t-elle pour se rassurer. Donc là, on voit encore qu'il avance en plus, il avance dans l'histoire. Donc là, ça continue. Il décidère de commencer par le secteur des grands félins. Donc là, il invente un petit peu des secteurs, c'est ce qu'on veut. Et il nous dit, Car l'idée d'apercevoir des tigres dans la pénombre excitait leur esprit aventurier. Donc à mesure qu'ils avançaient, le ruy de la forêt environnante devinrent de plus en plus angoissant, des craquements de branches, des hullumens, des hullumens de chouettes, et des bourrissements de feuilles les accompagnaient, etc. Donc là, il dit, Soudain, une silhouette apparue dans l'ombre, près de l'enclos des lions. Voilà, là, il met aussi du dialogue. Vous avez vu ça ? Chaut à pire, il a aussi raccouté un personnage. Il braquait leur torche dans cette direction, mais ne vire que le vide. Donc là, il avance franchement beaucoup dans l'histoire. C'est vraiment bien. Et après, alors qu'ils continuent leur exploration, les phénomènes étranges se multiplièrent. Donc là, en fait, il a mis les bases des phénomènes étranges. Et là, il dit que les phénomènes, ils vont se continuer de plus en plus. Il y a des murmures. Il y a des murmures qui commencent. Ensuite, Emma, la plus sceptique du groupe, poussa un cri perçant. Parce qu'elle avait illuminé un visage spectral qui apparaissait brièvement en obscurité, etc. Donc, comme vous avez pu voir, ce qu'il nous a écrit GPT-4O, c'est vraiment impressionnant. Et en plus, il a repris l'image. Donc, il a compris que c'était un zoo. Et après, il a mis des scènes qui se sont passées, qu'il a inventées. Comme par exemple, les portes qui se sont fermées quand le groupe est entré à l'intérieur. Et donc, on peut voir après qu'il avance de plus en plus dans l'histoire d'horreur. Donc, on va quand même voir comment est-ce que ça finit. Personne ne parle à... Enfin, ils atteignent la grille. Et à leur grand soulagement, elle était ouverte sans se retourner et sans fuir du zoo hanté. Le cœur battant à tout rompre. Donc, je ne vous ai pas tout lu, mais je vous lue seulement la fin. Ils s'en sortent à la fin. Donc là, comme vous pouvez le voir, à la fin, il nous dit une fois à l'extérieur, ils se retournèrent une dernière fois pour voir la silhouette fantomatique se dissoudre dans la nuit noire. Donc là, il a bien respecté les consignes. Que ce soit une histoire d'horreur et en utilisant la photo. Donc maintenant, nous allons essayer un nouveau prompt. Donc, on va lui demander « Peux-tu me planifier un voyage à Miami Beach, à Miami, aux Etats-Unis ? » « J'ai un budget total de 10 000 euros pour tout le voyage. » Donc là, il nous dit, donc là, il suppose, donc ça, c'est le GPT-4O qu'on utilise. Il nous dit « Date et durée du voyage. » Donc, on suppose que tu souhaites partir pendant une semaine, soit 7 jours et 6 nuits. Donc là, il nous met le coup d'un billet d'avion. Coupé d'un billet d'avion aller-retour Paris-Miami, donc de 600 à 1 000 euros en classe économique, donc 800 par personne. Il nous dit pour l'hébergement que là, c'est un hôtel 4 étoiles entre 200 et 300 par nuit. Et là, budget estimé pour 6 nuits, 1500, donc il nous fait le total. Il nous dit aussi une option d'hôtel. Miami Beach propose une gaffe d'hébergement des hôtels de luxe aux auberges économiques. Donc après, on aura juste à le reprompter en lui disant ce qu'on cherche un peu plus précisément, par exemple, un hôtel plus économique. Ensuite, le transport sur place, il nous dit la vocation de voiture, c'est entre 30 et 50 euros par jour. Le budget pour 7 jours, c'est donc 300 euros en moyenne. Et là, il nous dit alternative Uber ou bien taxi, ou bien aussi transport en commun. Et il dit que c'est à peu près la même chose. Donc là, il nous donne plein d'informations sur les prix. Ensuite, pour la nourriture, il dit petit déjeuner, 10 euros par jour. Déjeuner, 20 euros par jour. Dîner, 30. Budget total, nourriture par jour, 60. Budget pour 7 jours, 420. Ensuite, il a pris en compte aussi les activités et les loisirs. Donc, visite de South Beach. Donc là, il dit que c'est gratuit. C'est-à-dire qu'il connaît les lieux et il sait de les visiter, que c'est gratuit, etc. Il dit aussi excursions et tours guidées. Là-bas, par contre, il faudra juste lui dire propose-moi des excursions ou bien et tours guidées. Donc environ 50 à 100 euros par activité. Ensuite, le budget d'activité, c'est aux alentours de 500 euros. C'est-à-dire qu'il a pris aux alentours. Donc si c'est entre 50 et 100 euros par activité, ça veut dire qu'il pense qu'on va en faire au moins 5. Ensuite, il y a des assurances pour les divers. Donc, assurances voyage entre 50 et 100 euros. Frais divers, 200. Et là, il nous met total des dépenses estimées. Donc, billets d'avion, 800. Hébergement, 1500. Transport, 300. Nourriture, 420. Activité, 500. Shopping et souvenirs, 500. Assurance et divers, 300. Il nous donne le total 4 320 euros pour tout le voyage. Nous, on avait tout simplement un budget de 10 000. Donc là, nous avons la marge. Donc là, nous pourrions par exemple le reponter en lui demandant d'utiliser, de prendre des hôtels par exemple qui sont plus luxueux car il nous reste 6 000. Donc là, il nous a aussi proposé un itinéraire. Donc, jour 1, arrivé à Miami, arrivé et transfert à l'hôtel, installation et découvertes des environs. Jour 2, découvertes de South Beach, matinée à la plage, après-midi, visite de l'art éco-historique district. Jour 3, excursion au Everglades. Donc là, il nous met journée excursion pour découvrir la faune et la flore des Everglades. Jour 4, journée culturelle, visite du Perez Art Museum Miami. Donc là, il vient de nous suggérer un musée qu'il a dû trouver quelque part. Je pense que c'est sur internet. Aussi, soirée à Lincoln Road pour le shopping et le dîner. Jour 5, visite de Little Havana. Donc, découverte du quartier cubain avec ses cafés et ses cigares. Jour 6, journée détente. Journée libre pour profiter de la plage et faire du shopping. Dîner dans un restaurant de renommée de Miami Beach. Et jour 7, dernier achat et départ. Donc, il nous dit transfert à l'aéroport et retour à Paris. En plus de ça, il nous donne des conseils. Il nous donne pour les visas. Il nous dit assure-toi de remplir l'Esta avant de partir. Donc, l'Esta qui est une forme de visa. Là aussi, la monnaie prévoit des dollars américains en espèces et une carte bancaire. Donc là, par exemple, ce serait Wise. Et la langue, l'anglais, la langue principale mais espagnol également très courant. Donc là, il nous donne des informations encore plus précises sur là où est-ce qu'on va pour voyager. Il nous dit aussi avec ce budget de 10 000 euros on pourra avoir pleinement le séjour à Miami et que c'est on a largement. Donc, comme vous pouvez le voir GPT4O, là il nous a proposé énormément de choses. Donc, c'est vraiment bien ce qu'il a fait. En plus, il nous a donné les prix. Il nous a proposé un itinéraire, etc. Là, on pourrait le reprompter en lui demandant de nous donner plus d'excursions, plus d'itinéraires et d'ajuster en même temps le prix et il l'aurait fait. Donc, franchement, c'est vraiment incroyable tout ce qu'il peut faire seulement avec un prompt. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, GPT4O, il est vraiment incroyable. Donc, on peut lui donner des fichiers, on peut lui donner des images et à partir de ces images, on peut lui demander n'importe quoi. On peut lui demander à partir d'une image d'écrire le code, à partir d'une image de l'analyser, à partir d'une image comme je l'ai fait dans cette vidéo, tout simplement d'écrire une histoire, etc. Donc, nous avons plein de possibilités. Avec l'application, vous allez tout simplement pouvoir lui parler et pouvoir parler avec lui comme si c'était un humain. Tout simplement parce qu'en moyenne, il répond en 320 millisecondes. Une conversation normale. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment incroyable tout ce que maintenant on peut faire avec GPT4O. Donc, bien sûr, ça c'est en version gratuite. Et si vous prenez la version payante à 20 dollars par mois, vous allez avoir accès à 5 fois plus de requêtes par jour. Et aussi, ça se réinitialise toutes les heures en général. Donc, encore une fois, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de rejoindre nos intérieurs IA. Le lien est en description. Je vais vous abonner à la chaîne YouTube.